En Suisse, 30 000 personnes souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il s'agit pour la plupart de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse. La maladie exerce un impact considérable sur la vie quotidienne, mais les symptômes ne sont pas perceptibles. Pour les personnes extérieures, la situation des personnes touchées est souvent difficile à comprendre. C'est pourquoi les trois professionnels de la santé, Rosalie Trippet, Marlise Clément et Nathalie Augereau, ont décidé de relever un défi particulier dans leur cabinet Balziger-Seibolt et partenaire à Fribourg. Avec l'aide de l'application In The Shoes, elle découvre pendant une journée comment on vit avec une maladie intestinale chronique. Takeda a développé In The Shoes afin que les personnes en bonne santé puissent mieux comprendre le fardeau physique et mental de cette maladie aient mieux soutenir les personnes touchées. Ce sac fait également partie de l'expérience. Il contient des objets qui simulent certains aspects d'une maladie intestinale chronique. Alors aujourd'hui, je me sens quand même un petit peu stressée parce que, effectivement, c'est la première fois que je participe à une expérience comme ça, où on doit se mettre dans la peau d'un patient qui a une maladie chronique. Je les côtoie au quotidien, mais je ne sais pas ce qu'ils ressentent. Et je me réjouis quand même de pouvoir plus les comprendre au travers de cette expérience. Alors, ma journée de travail va être compliquée et difficile, je pense, parce que j'ai un rôle aujourd'hui qui va me demander beaucoup. Et ça, en plus, ça va être une vraie immersion, vraiment, je pense. Allons-y. L'expérience commence. Oh, voilà, j'ai exactement 2 minutes 05 pour aller aux toilettes. Une photo sert de preuve que la tâche a effectivement été accomplie. Une des préoccupations principales des patients qui sont atteints de maladies inflammatoires, c'est la peur de ne pas pouvoir aller à temps aux toilettes. Et pourquoi ils doivent aller aussi fréquemment aux toilettes ? C'est simplement un des symptômes. Quand ils sont poussés, ils vont avoir des crampes abdominales. Et le péristaltisme va faire qu'ils doivent aller jusqu'à 30 fois par jour aux toilettes. Marlise est priée d'ouvrir l'enveloppe portant la référence BE. Voici la ceinture que je vais mettre pour simuler les douleurs abdominales. Voilà, c'est fait. Et ce n'est pas très agréable, ça fait mal. Pendant ce temps, Nathalie reçoit un appel téléphonique. Donc là, j'ai eu l'appel d'un monsieur qui organise une partie pour quelqu'un dans un restaurant indien. Et il me demande ce que moi, je peux faire. C'est un monsieur qui n'a aucune idée de ma maladie, qui est très jugeant et désobligeant envers moi et a plein de préjugés. C'est ce qu'on voit avec nos patients, c'est ce qu'ils vivent dans la vraie vie. C'est très difficile. Est-ce que vous la voyez ? Oui, tout à fait. Oui ? Donc, quel est qui correspond le mieux à vos stèles, de 1 à 7 ? De 1 à 7, je dirais quand même 5, 5, 6. Là, 5, 6, OK. Alors, je viens d'avoir un téléphone de mon médecin qui me demande d'avoir un rendez-vous dans deux semaines. Et pour ça, je dois faire aussi une recherche, enfin une récolte de sel et l'amener à mon rendez-vous. Voilà, donc j'ai une alarme urgente pour aller aux toilettes et je devais prendre en photo le séchoir pour les mains, ce que j'ai fait. Ça dit que justement, quand on est patient Mickey, on ne contrôle pas les odeurs qu'on produit et les bruits qu'on fait aux toilettes. Et que c'est souvent très embarrassant. Donc, ce n'est pas toujours facile. Les trois participantes discutent de la journée. Alors, c'était une journée très spéciale aujourd'hui. Donc, ce matin, je n'ai absolument pas pu répondre aux défis ou je les ai fait bien après le temps imparti. J'en ai raté quelques-uns. C'était très, très stressant. Et cet après-midi, c'était un petit peu mieux pour moi. J'ai pu répondre aux défis. Donc, j'ai l'impression d'avoir rempli la mission. Mais c'était compliqué et sincèrement, en tant que patiente, ce serait impossible de travailler en faisant ce que je fais et en étant malade. Alors, ce qui m'a marquée beaucoup aujourd'hui, et pas seulement au niveau émotionnel, mais aussi à la taille, c'est cette ceinture qui sert et qui simule le fait d'avoir des maux de ventre constants. Et c'est vraiment très désagréable. Aujourd'hui, on a vécu une expérience unique et très, très instructive. En nous mettant dans la peau de nos patients, ça a duré une journée. Pour eux, ça dure toute la vie. Donc, on est d'autant plus empathique et compréhensif quand ils nous expliquent leurs problèmes. Je crois que ça va nous aider dans le futur à mieux comprendre le quotidien de nos patients qui souffrent de maladies inflammatoires des intestins. Chacun d'entre nous connaît probablement quelqu'un qui souffre de la maladie de Crohn ou de colitis ulcéreuse. Une meilleure compréhension de la part des personnes en bonne santé fait une grande différence pour ces patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501